C'est au tour du rugby, on est... On est d'accord que c'est au tour du rugby ! Dommage, dommage ! Vraiment, le problème c'est qu'on va savoir que finalement, je serai... Fétition liée jeu ! Quel même accessoire a été utilisé à chaque match d'ouverture de la Coupe du Monde jusqu'en 2015 ? Chaque match, c'est le sifflet ! Ah oui, peut-être le sifflet de l'arbitre ! Le sifflet centenaire de Gilles Evans. Ah ! Utilisé pour la première rencontre, Angleterre-Nouvelle-Zélande en 1905. Ouais, c'est pour ça que je ne savais pas la réponse, je n'étais pas là. Citez les trois meilleurs marqueurs de points en Coupe du Monde. Un marqueur de points, il doit y avoir une ouverture... Un anglais ? Un anglais australien. Un anglais, comment il s'appelait ? Wilkinson. Wilkinson. Mekaniklaniak, d'accord. Ok, super. Un écossais, Townsend ? Non. Non, moi je ne connais que le kilt. Wilkinson, 277 points. Gavin Hastings, 227. Mekaniklaniak, 195. Pas mal. Que signifient les expressions suivantes ? Chef de gare. Alors, chef de gare, c'est le sifflet toujours ? Le départ et la fin du match. Il siffle, voilà. Ah, c'est le mec qui siffle trop de pénalités, c'est ça ? C'est le mec qui gonfle tout le monde. Oui, il siffle trop et il ne laisse pas jouer le jeu. Le chef de gare, c'est celui qui arrête les trains, quoi, en fait. Mettre un joueur à l'herbage. C'est-à-dire, on lui fait bouffer l'herbe, non ? C'est ça ? Moi, je pense que c'est plutôt mettre le joueur au repos. On lui demande de… C'est pas au fourrage, c'est à l'herbage. Non, non, mais justement, on lui donne les moyens de revenir en forme. On le met au vert, quoi. La Jumann n'a pas encore retourné le dos au fouet. On n'était pas loin, tiens. On réfléchit. Le match n'est pas fini et les mecs, ils vont aller vers l'essai. Ils ne vont pas encore retourner le dos au poteau et à la ligne de… Non, ce n'est pas ça ? On va voir si on est loin de la réponse. Rien n'est encore acquis, le match est indécis. C'est une très bonne réponse de sa part. Rien n'est fini, rien n'est acquis. C'est un bon coéquipier. Citez les noms des trois joueurs du 15 de France qui ont porté le plus de fois le brassard de capitaine. Il doit y avoir Fabien Pelouse, non ? Qui c'est qu'il y avait ? Il a tiré du sautoir. Ah, du sautoir. Voilà, mais moi, je l'ai vu comme capitaine au stade notamment. Ibanez, donc. Ibanez, bravo. Merci. Quel joueur toulousain se cache derrière les surnoms suivants ? Alors, le ministre de l'Intérieur. Alors, qui c'est qui est le flic ? Dupont, Antoine, Antoine Dupont. Le petit Mozart, ça doit être Yann Delegge. Bravo, Yann Delegge. C'est un peu plus de ma génération, il y a du moins de joueurs. Matabio, la gare, toujours. On avait Yannick Mazet en troisième ligne et Sigagna, qu'on appelait Matabio. Matabio. Il triait bien les ballons en tant que numéro de tête. Ah oui, il était très technique. Il était à la gare de triage. Voilà. Quel club de rugby à 15 féminins détient le plus grand nombre de titres de champions de France ? Toulouse ? Toulouse, bah voilà. Que ce soit masculin ou féminin, c'est pareil. Voilà, c'est les deux. Excusez-nous d'être les meilleurs. Quelle nation a remporté la première compétition olympique de rugby à 7 aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 ? Alors, c'est où les filles gemmes ? C'est ça ? C'est les filles gemmes ? C'est les filles gemmes. Bravo. Après, c'est facile. Pourquoi les joueurs du RCT ont-ils dû se jeter dans la rade de Toulon en 1992 ? Ils avaient fait un pari, ils ont gagné, ils ont fêté une victoire, ils ont fêté une grande victoire. Ils avaient chaud, ils avaient besoin de se mouiller un peu. Ils ont mouillé le maillot. Ils ont jeté le bouclier, ils ont jeté le bouclier pour récupérer le bouclier. Ah, ils l'ont jeté ! Voilà, d'accord. Ils ont jeté le bouclier dans la rade, ils ont été obligés d'aller le récupérer. Ok. Il n'y a pas eu un truc récemment comme ça ? J'ai déjà pu parler aussi. Dans le canal. D'accord, c'est ça. Fin du quiz. Alors, c'était comment ? Ça vous a plu ? Ben ouais. J'ai surtout ravi d'avoir rencontré Guy. Voilà, parce que ça, c'est l'idole de tous les tous. Ouais, ben ouais. Moi, je suis ravi de l'avoir rencontré aussi. Très bien. En vrai, c'est eux-mêmes. Ouais, ben ouais. C'est un peu plaisir. J'aime bien les gens qui sont naturels. Merci à vous. Merci, Guy. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.